I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Youtube Sarah Djaoud, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul maillot de bain Donc j'ai pas mal de maillots à vous présenter, essentiellement des une pièce, celles qui me suivent depuis quelques temps Vous savez que je ne mets absolument que des une pièce, vous avez l'idée de regarder, je vous laisse avec la suite On va commencer tout de suite par mon maillot préféré je crois de cette année Donc c'est un maillot qui vient du site SHEIN que je vous avais déjà sûrement présenté, enfin bref Et c'est ce maillot là, donc c'est une pièce rouge Donc vous êtes très nombreuses à me poser des questions en ce moment sur SNAP etc sur les maillots de bain SHEIN Donc je vais essayer de vous répondre brièvement La taille il faut toujours vous référer au tableau taille qui est sur le site à droite Moi c'est ce que je fais et je suis rarement déçue avec les tailles sauf quand je me crois trop maigre Mais sinon j'ai vraiment jamais été déçue des maillots de bain Et pour savoir si ça part en string et tout c'est marqué aussi dessus Donc moi comme j'aime pas trop ça, je prends souvent des culottes ou du moins des tangas Et celui-là il part un peu en tanga comme ça à la fin Ça dépend après aussi bien sûr de vos fesses, si vous avez des fesses imposantes ou pas Moi j'ai quand même des fesses et voilà ça me fait un tanga, vous voyez la forme Et il est vraiment magnifique donc il a un beau décolleté mais qui maintient en même temps la poitrine Et qui arrive à peu près là on va dire à l'échelle des décolletés Donc il permet de bronzer en même temps Et puis avec les deux petits nœuds en haut là je le trouve absolument vraiment beau C'est vraiment un de mes gros coups de cœur Et du coup comme je l'ai adoré j'ai repris exactement le même en vert Donc voilà c'est exactement la même chose, ma petite soeur préfère celui-ci Même tenue, même forme à la fin il part aussi en tanga, même décolleté, même nœud ici Et j'avais aucun maillot de bain vert kaki comme ça Et donc du coup je suis hyper contente de l'avoir trouvé Donc c'est pareil c'est de chez Shein Et moi à titre d'info j'ai pris une taille L pour les deux maillots de bain Je fais un 38-40 en bas et un M en haut Donc voilà ils me conviennent parfaitement Et il me semble qu'ils existent en XL Alors ici un maillot de bain que j'avais reçu de la part de Banggood il y a quelques temps Mais que j'avais pas tellement envie de vous présenter Donc c'est un maillot de bain body comme ça que je trouve vraiment très très beau Donc c'est un effet échancré qui est vraiment canon Et il a ici des armatures mais moi je les enlève Ils ont tous des armatures, tous ceux que je vous présente Mais moi souvent je les enlève parce que j'aime pas trop Et donc là vous pouvez faire un body tout simplement Et donc bien bronzer des épaules avec une pièce C'est assez rare et ils en ont fait pas mal Et je le trouve très joli avec ses fleurs et tout Donc il fait très body mais c'est vraiment une matière de maillot Et celui-là je me dis qu'il peut convenir un peu aussi pour les personnes Qui n'aiment pas trop se mettre en maillot Mais qui le font Donc moi je vais le mettre en body et en maillot Et je le trouve vraiment canon Pour continuer celui-là c'est toujours de chez Shein C'est un maillot de bain que j'avais pris l'année dernière Donc que je vous avais déjà présenté plusieurs fois Mais il est encore sur le site Donc je voulais vraiment vous le montrer Parce que celui-là ça fait vraiment partie de mes préférés Je l'avais prêté à ma soeur l'année dernière Quand on était au Portugal Et vraiment il fait une taille de ouf Donc là il a quelques détails ici Où on aperçoit le côté en fait Mais c'est léger C'est vraiment juste des petites ouvertures Un décolleté vraiment basique Je pense qu'il arrive comme ça Et puis derrière il est comme ceci Donc il part un peu On voit un peu le dos mais il est sans plus Et celui-là c'est un tanga très prononcé Mais alors vraiment celui-là il fait une taille de ouf quoi Je crois que je l'ai pris en L ou en M Je ne sais plus de toute façon je vous redirai tout ça aussi en barre d'infos Mais il est magnifique Il n'a plus de côté tropical comme ça j'adore Et quand on est bronzé ça donne trop trop bien Mais celui-là vraiment il a un aspect Il a un effet gainant Qui est assez rare sur des maillots de bain Et d'ailleurs quand je l'ai reçu je ne l'avais pas du tout acheté pour ça Mais c'est un gros top ce maillot je l'adore Alors ensuite un maillot de bain qui nous vient de chez Zara Donc il est comme ceci Noir assez simple Celui-là aussi est en tanga à la fin Donc il serre bien Donc il fait aussi une belle taille Et vous avez de tout ouvert ici Je pense que vous voyez bien Comme ça Donc ça fait assez joli Puis du coup vous pouvez bronzer avec des petites armatures En fer je trouvais ça hyper beau Que vous retrouvez aussi ici Donc des petits anneaux comme ça Et il est vraiment beau Avec un beau de nu ici Je pense que vous le voyez aussi Et il gagne bien la taille et tout Et il ne coûtait pas trop cher Donc celui-là je ne sais plus combien je l'ai payé J'ai dû le payer 15 euros Et j'en ai commandé un autre Tout à fait dans le même esprit Mais je ne l'ai pas encore reçu Parce qu'il n'y avait plus ma taille en magasin Mais je l'avais adoré Je l'ai essayé en S Donc c'était un peu trop serré Des fois je me crois mec Mais il ne faut pas non plus exagérer Donc je l'ai recommandé en M Je vais vous mettre la photo juste ici C'est pareil c'est une nouveauté de chez Zara Donc blanc comme ça Avec des points noirs Je le trouve vraiment absolument canon Ça fait à peu près 2 ou 3 semaines Que je l'ai reçu Mais il est coincé en fait à la poste Puisqu'ils sont en grève Donc je l'ai soutien en fond Mais du coup je ne peux pas vous montrer le maillot Mais il est vraiment très beau Et je pense qu'il peut aussi se mettre en body Le maillot si vous voyez en photo Donc voilà De toute façon quand je le recevrai Je vous le montrerai dans un haul Ensuite c'est mon seul maillot de bain blanc Donc celui-ci je l'avais acheté Chez Miss Guided Et donc c'est un maillot de bain blanc Comme ça assez basique Avec des armatures ici Que là j'ai gardé Parce que sinon il avait un petit côté transparent Que je n'aimais pas trop Un décolleté assez basique aussi Me direz-vous Derrière un joli denu Et ce que j'ai aimé Dans ce maillot C'est qu'ici il part en volant en fait Voilà vous voyez bien Et j'adore Donc le volant part juste un tout petit peu Après l'échancrure du maillot Donc ça ne fait pas une silhouette toute tassée Donc il est vraiment hyper joli Et derrière voilà c'est pareil Il part en culotte celui-ci C'est vraiment une vraie culotte Il n'y a pas de tanga Il recouvre à peu près toutes les fesses Et donc je l'ai trouvé super sympa Celui-là je ne sais pas s'il est dispo Parce que je l'ai acheté en solde Pendant la période des soldes Mais je vous mettrai de toutes les façons Le lien de celui-ci Ou d'un rose bain C'est un maillot de bain rouge Comme ça hyper échancré ici Celui-là vraiment hyper échancré Alors il n'est pas du tout serré Donc ce n'est pas du tout quelque chose Qui va mettre particulièrement en valeur La silhouette Mais je le trouve hyper joli Avec un gros donu ici Plein de petits boutons comme ça devant Et en haut il part un peu comme ça Ça fait des manches un petit peu Qui flottent Ouais je peux dire ça comme ça Et donc celui-là il est hyper beau C'est un maillot de bain au bad Simplement je pense que j'ai pris une taille au-dessus Il aurait peut-être fallu Que je prenne un 38 Pour qu'il m'aille encore mieux Mais il est absolument magnifique Et c'est pareil je l'ai pris en solde Donc je ne sais pas s'il est encore dispo Mais de toutes les façons S'il est dispo je vous mettrai le lien en barre d'infos En tout cas tout le reste des maillots sont dispo Mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup Et ce que j'ai remarqué avec le rouge Et le bord d'eau Qui n'était pas mes couleurs de prédilection Ni pour les vêtements ni pour les maillots C'est que ça fait vraiment un teint super bronzé Quand on est un tout petit peu bronzé C'est pas le genre de maillot de bain Que tu mets au tout début de tes vacances Mais dès que t'es un peu bronzé Ça donne super bien Ensuite autre maillot que j'aime beaucoup A chaque fois que je le mets Celui-là j'ai des tas de compliments Donc c'est un maillot comme ça Qui paraît absolument tout simple de devant Avec un col qui remonte quand même même assez haut Je dirais qu'il est jusqu'à là Et derrière en fait il est tout en dentelle Je le trouve magnifique ce maillot Voilà vous voyez bien Il est tout en dentelle En haut de la culotte C'est des petits volants Il est magnifique Avec une taille très échancrée aussi C'est assez important pour moi la taille échancrée Donc il faut être très bien dépilé Je vous l'accorde Mais je trouve que ça donne vraiment un beau corps Et celui-là je l'aime vraiment beaucoup Et je l'ai mis plein de fois au Mexique Et j'avais que des compliments Donc voilà Donc ça c'est les maillots de bain Que je vais tous reprendre là en vacances Je pars normalement le 29 Enfin une semaine après que vous ayez vu cette vidéo Inch'Allah Mais en tout cas il est hyper beau Et puis le côté comme ça derrière Je le trouve magnifique Je voulais quand même vous montrer Deux accessoires de plage Donc ce pareil aussi Donc qui est blanc Que j'avais commandé pareil Sur le site Chine L'année dernière Mais comme ils en ont fait un similaire Je me permets de vous le présenter Parce que ça c'est vraiment hyper pratique Ce genre de pareil au kimono On appelle ça comme on veut Donc celui-ci avait un esprit un peu baliné Avec des manches comme ça en frange Et puis un effet total dentelle Et il est assez long Donc il arrive en dessous des fesses Et je l'ai adoré Celui-là vraiment ça a été un coup de coeur Donc je l'ai porté pendant mes deux dernières vacances Quasiment tout le temps Et puis même si on n'est pas hyper bronzé Ça rend super bien Donc vraiment celui-là c'était un gros coup de coeur Donc c'est pareil Je l'avais commandé sur le site Chine Mais je crois qu'il y en a des similières Donc je serai besoin de laisser en barre d'infos Et alors le dernier article C'est une robe de plage Mais alors celle-là vraiment je l'adore Donc c'est pareil Je l'avais commandé chez Chine Celle-là je crois De toute façon je ne sais plus Mais je vous laisserai le lien en barre d'infos Donc je l'avais pris l'année dernière Et elle est magnifique Donc c'est une robe de plage comme ça tropicale Qui est toute transparente C'est vraiment une robe de plage C'est pas une robe de soirée Et qui part comme ça très longue Avec une fente ici Donc on aperçoit un peu la jambe Ou pas d'ailleurs si elle est fermée Mange trois quarts Qui se rabat avec des petites chemises Elle est magnifique Miss Gaïd en avait sorti une Mais beaucoup plus chère Du coup donc je l'avais hésité Mais c'était beaucoup trop chère Pour ce que c'était Et ça avait bien en valeur la taille Donc si vous avez l'occasion De en trouver une comme ça C'est hyper pratique C'est hyper joli A chaque fois que je la mettais On me demandait où je l'avais trouvée Et celle-là je l'avais prise en taille Pour les vacances J'ai racheté ce chapeau Donc ça fait deux années Que je l'achète L'année dernière Mes enfants m'ont perdu Au Dune du Pila Et l'année d'avant Je ne sais plus où ils me l'ont paumé Mais ils me l'ont paumé Donc la leçon de l'histoire C'est depuis jamais leur filet de maillot Donc c'est de maillot de chapeau Donc c'est une capline un peu comme ça H&M Que j'ai payé que d'elle D'ailleurs il y a encore l'étiquette Parce que je viens de le re-recevoir Pour mes prochaines vacances Moi je prends une taille L Parce que je crois que j'ai une grosse tête J'ai du mal à trouver des chapeaux Qui me vont au cou Donc il peut se porter Soit comme ça En un look plus cool Soit comme ça Sur le côté Ou soit comme ça Pour cacher carrément la tête Celui-là il s'est pratique Tu lis un bouquin Tu le remets sous tes yeux Et tout Je le trouve magnifique Donc surtout Je l'ai acheté à 5 balles Il me semble Je vais vous mettre le lien en barre d'impôt Parce qu'il est tout le temps soldé Celui-là avant les deux Donc pour finir Je voulais vous montrer 3 articles Qui n'ont pas forcément grand chose à voir Bien que ce soit des articles d'été Que j'ai commandé sur le site Banggood aussi Donc en premier Cette montre que je trouve magnifique Et je vais vous en parler Parce qu'elle ne coûte absolument pas cher du tout Donc c'est un mélange entre les Clues Les Daniel Wellington Les Rose Gall Enfin toutes les montres qu'on voit Sauf qu'elle coûte 10 fois moins cher Donc c'est une montre de la marque SK Elle est très automnale Je trouve avec ce petit côté Double couleur dans le cadran Je la trouve magnifique Et portée Elle fait vraiment super bien Donc celle-ci Je ne sais plus combien elle coûte Mais elle ne doit coûter même pas 20$ Je ne sais plus Pour la livraison C'est hyper rapide Banggood je crois que je l'ai reçu en 5-6 jours peut-être Donc voilà Je l'ai reçu la Parce qu'en fait Quand je pars en vacances Je ne prends jamais mes bagues de mariage Et donc j'aime bien avoir quand même une bague Parce que ça me permet de penser à mon chéri Et je suis hyper étonnée de la qualité C'est une qualité de dingue Elle est vraiment ouf Donc en fait c'est deux bagues en mille bagues Vous pouvez bien sûr en mettre sur qu'une ou mettre les deux Mais eux ils la vendaient comme ça sur le site Et je les trouve hyper bien faites Ça imite vraiment le solitaire que j'ai Et celle-là imite parfaitement la bague de mariage Que j'ai aussi J'en ai deux Je vous avais raconté l'histoire de mes bagues Et voilà vraiment canon Et pour les prix Mais alors ça vaut vraiment le coup Parce que là J'ai pris une taille de 17 moi Si vous voulez un ordre d'idée Je fais du 54 en taille de bague Et pour finir Je me suis commandé cette petite palette Magique Professionnelle Cosmétique Que j'avais vu sur la chaîne de Je ne sais plus quelle youtubeuse J'aime pas quand ça me fait ça Mais je ne sais plus sur quelle chaîne de youtubeuse Je l'ai vu qu'il avait commandé sur Banggood Et je me suis dit que la qualité était dingue pour les prix Donc c'est de la marque Imagique Professionnelle Et la pigmentation est absolument dingue Donc c'est vraiment des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter Mais je me suis dit que pour faire justement des maquillages Plutôt cool en été etc J'allais me lancer de nouveau challenge Et donc je la trouve vraiment magnifique Mais la pigmentation est dingue Vraiment J'étais assez étonnée de la palette Et surtout du prix Vous avez plusieurs couleurs Donc là moi j'ai pris plus dans les tons bleus rosés Mais vous avez plein de couleurs et tout Et il y a les canons Donc voilà pour ce haul maillot de bain Été etc On arrive enfin Donc j'essaierai de vous présenter d'autres maillots de bain Parce que ceux là Il y en a beaucoup que j'ai acheté Parce que je pars en vacances là Mais je me suis dit comme il est très beau Là nous il fait 25 degrés aujourd'hui J'habite à Rennes Donc c'est un grand jour Donc là je vais aller à la mer Et je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo N'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo Si elle vous a plu Comme toutes les autres vidéos Et c'est aussi une manière de nous encourager Les youtubeurs Et puis surtout de savoir si ce genre de vidéo vous plaît ou pas Si ça vous plaît pas j'en fais plus C'est simple Et n'hésitez pas à me dire quel genre de maillot de bain Vous aimez bien Si vous avez d'autres liens pour d'autres maillots Ou de pièces que vous connaissez Qui font des belles siloites etc Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous y répondre Et pour le reste on se retrouve dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Bye